Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans le 76e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons notre étude des répliques du premier dialogue de la troisième leçon qui relate une discussion entre deux étudiants, Mahmoud et Khaled. Pour suivre ce cours de manière efficace, je vous invite à télécharger la transcription vocalisée du dialogue au format PDF en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Dans la suite de ce dialogue, Mahmoud interroge Khaled au sujet de l'endroit où il accomplit ses prières quotidiennes. La question de Mahmoud est composée de quatre termes dont deux sont nouveaux dans cette série de dialogues. Aïna, qui est un pronom interrogatif qui correspond en français à l'adverbe OU. Tussalli, qui est un verbe conjugué à la deuxième personne du singulier masculin, autant de l'inaccompli, el-mundarir, et qui signifie « tu pries » dans le sens d'accomplir la prière rituelle prescrite par l'islam. Kula, qu'on utilise pour désigner l'ensemble des éléments d'un groupe de personnes ou de choses, et que l'on peut traduire en français par « tout », « tous » ou « chaque » en fonction du contexte. Et enfin, « yaoum », qui signifie « jour » dans le sens d'un jour de la semaine. Prise mot à mot, cette question signifie donc littéralement « Où pries-tu chaque jour ? » Pour exprimer ce que Mahmoud cherche à connaître, on pourrait également formuler cette question en français en disant « Où est-ce que tu fais la prière d'habitude ? » Avant de passer aux questions grammaticales, observons la réponse de Khalid, qui est elle aussi composée de quatre termes, et dont seulement deux d'entre eux sont nouveaux. Usalli, qui est un verbe conjugué à la première personne du singulier, et qui signifie « je prie », et que l'on peut traduire également par « je fais la prière ». Rulfa, qui signifie « pièce », et qu'on utilise également pour désigner une chambre dans le contexte d'un logement, ou même un bureau dans le contexte d'un lieu de travail. Quant à la particule « fi », nous l'avons déjà rencontrée à plusieurs reprises dans les dialogues précédents, et la lettre « ya », attachée à la terminaison du nom « rulfa », est un pronom personnel de la première personne du singulier, qui correspond au pronom personnel « moi » en français, et qui se présente sous cette forme lorsqu'il est au cas de déclinaison indirecte. La réponse de Khalid, ou Salif et Rulfati, signifie donc en français « je prie dans ma chambre », ou encore « je fais la prière dans ma chambre ». Comme je vous l'ai indiqué précédemment, il n'existe pas en arabe littéraire d'adjectif possessif équivalent à « mon », « ton » ou « son » en français. Pour exprimer cette notion en langue arabe, on établit une relation entre l'objet possédé et le pronom personnel correspondant, en utilisant l'annexion « al-idha'afa » et en attachant le pronom personnel à la terminaison de l'objet possédé. « Rulfati » « ma chambre » « Rulfatouka » « ta chambre » lorsqu'on s'adresse à une personne de genre masculin « Rulfatouki » « ta chambre » lorsqu'on s'adresse à une personne de genre féminin « Rulfatouhou » « sa chambre » pour le masculin « Rulfatouha » « sa chambre » pour le féminin Revenons maintenant sur les deux répliques que nous venons d'étudier et examinons de plus près les questions de grammaire et de conjugaison qui les concernent. Dans la question de Mahmoud, on trouve le verbe « tu fais la prière » et qui est conjugué au temps de l'inaccompli, « al-mudari' » et à la deuxième personne du singulier masculin. Si vous observez la terminaison de ce verbe, vous constaterez que contrairement aux autres verbes conjugué à la deuxième personne du singulier masculin de l'inaccompli que nous avons rencontré dans les dialogues précédents, sa lettre finale n'est pas associée à la voyelle dhamma. « T'as-kunou » « tu habites » « t'adrusou » « tu étudies » « t'adhabou » « tu vas » « tu salli » « tu fais la prière » Cette différence est due à la présence à la terminaison du verbe « tu salli » de la lettre « ya » qui est considérée en langue arabe comme une lettre défectueuse. Il existe en effet dans l'alphabet arabe trois lettres qui sont considérées comme défectueuses du point de vue de la conjugaison. Il s'agit des lettres « alif » « waou » et « ya » Lorsqu'un verbe termine par l'une de ces lettres et qu'il est conjugué au temps de l'inaccompli, « al-mudari' » la voyelle dhamma que l'on trouve habituellement à sa terminaison n'est pas indiquée. « t'adhabou » « tu vas » « t'amichi » « tu marches » « t'adrou » « tu invites » On trouve ensuite la construction « kulla yaum » qui signifie « chaque jour » et dans laquelle le nom « kulla » est annexé au nom « yaum » afin de nous renseigner sur le moment dans lequel se déroule l'action du verbe « tu salli » Du point de vue de la grammaire, le nom « yaum » est donc annexant « mudafoun ilayhi » décliné au cas indirect et marqué par la voyelle « kasra » à sa terminaison. Dans ce type de construction, c'est le nom « kulla » qui remplit la fonction de complément de temps appelé en arabe « mafouloun fihi » Il est donc décliné au cas direct et sa terminaison est marquée par la voyelle « fatha » Où est-ce que tu fais la prière habituellement ? Intéressons-nous maintenant à la réponse de Khalid qui commence par le même verbe mais cette fois conjugué à la première personne du singulier. Comme nous l'avons observé dans le dialogue précédent, c'est la lettre ajoutée au début du verbe conjugué à l'inaccompli « al-mandarir » qui permet de faire la différence entre la première et la deuxième personne de la conjugaison. « U-salli » « je fais la prière » qui débute par la lettre « hamza » et « tu salli » « tu fais la prière » qui débute par la lettre « ta » En fin de phrase, on trouve la construction « rulfati » qui signifie « ma chambre » et qui est composé du nom « rulfa » annexé à la lettre « ya » qui est un pronom personnel de la première personne du singulier. Ce pronom personnel est donc annexant « mudafun ilayhi » mais comme il est invariable, la royale « kasra » n'est pas indiquée à sa terminaison. Le nom « rulfa » est quant à lui décliné au cas indirect puisqu'il est précédé de la particule du cas indirect « fi » « u-salli » « fi rulfati » « je fais la prière » « dans ma chambre ». Voilà pour aujourd'hui, ce 77ème mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au Club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de l'apparition de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum